Dans cette troisième rencontre qui nous fait lire la joie de l'évangile du pape François, nous sommes conduits par les textes, les extraits qui nous sont proposés, également par les questions qui nous sont suggérées pour un partage. Nous sommes conduits à regarder combien la mission de l'Église tourne celle-ci vers les périphéries. C'est un mot que le pape François reprend souvent et qui a fait tout de suite mouche, si on peut dire, dès le début de son pontificat, comme s'il y avait une aspiration en chacun de nous, en nos paroisses, à vouloir rejoindre les périphéries. En tout cas, cette intuition, que cette parole résonne profondément juste. Et nous découvrons, à la fois dans les textes d'écriture que vous allez lire dans cette rencontre, et aussi dans les extraits, que ce dynamisme vers les périphéries est inscrit très profondément dans les écritures. C'est le mouvement même de Jésus qui est sorti du sein du Père, comme il nous dit dans l'évangile, selon saint Marc, pour partir ailleurs dans les villages voisins. Ce mouvement de sortie est permanent, lorsqu'on nous regardons Jésus. Et nous constatons aussi par ailleurs que parfois, le mouvement des paroisses ou le mouvement des communautés pourrait être une tentation de repli, parce que, par des réflexes tout simples, parce que simplement nous nous connaissons bien, parce que nous avons l'habitude de qui prend telle responsabilité, ce serait aventureux de confier cela à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Autant de petits réflexes tout simples que le pape résume comme un poison dans la vie de nos communautés, qui est ce réflexe de dire, on a toujours fait comme ça, donc on ne change pas. Ce mouvement qui est intrinsèque à l'évangile, qui est celui même du Christ, celui de Dieu, doit nous traverser, doit bousculer nos paroisses, nos églises, notre église universelle. Et ça va bien en le disant, c'est plus difficile à vivre et à mettre en pratique. Et c'est de cela dont nous parle le pape François, c'est-à-dire à la fois pour enraciner notre conviction que ce mouvement de sortie n'est pas une option, ce n'est pas une stratégie, c'est la vie même de l'église, et dès lors que l'église n'est plus en mouvement de sortie, elle s'étiole, elle meurt. C'est parfois ce qui arrive à nos paroisses. Et acquérir aussi quelques convictions sur la façon de s'y prendre. Comment rejoindre les périphéries ? Il ne s'agit pas de faire de grands plans de bataille. Les périphéries sont souvent très proches de nous. Ça peut être, je le dis souvent, nos voisins que nous ne connaissons pas. Peut-être que nos voisins sont déjà la périphérie de notre existence et vers lesquelles nous pourrions engager une sortie, une petite rencontre. Alors effectivement, en ce temps de confinement, c'est un peu plus difficile à envisager, mais vous voyez bien de quoi je parle. C'est-à-dire de pouvoir dépasser nos barrières, nos frontières, nos réserves, que nous nous sommes un peu naturellement mis par réflexe de protection. L'Évangile bouscule cela. L'Évangile nous fait passer les frontières. Encore une fois, les frontières, elles sont parfois dans notre rue, elles sont parfois auprès de nous, elles sont parfois auprès du collègue de travail avec lequel je travaille et avec qui je n'ai jamais pris le temps d'échanger en profondeur sur le sens de notre vie. Cette sortie, elle est donc, comment dire, impulsée, redonnée avec force par le pape François. Ce mouvement de sortie, parce que c'est quelque chose de l'Évangile. Ce n'est pas lié au pape François. C'est le pape François qui nous fait reprendre conscience avec force de ce dynamisme qui traverse l'Évangile et qui traverse donc la vie apostolique de toute l'Église. Mais le pape François amène aussi quelque chose d'autre dans cette sortie vers les périphéries. Il nous dit que c'est à partir des périphéries que nous pouvons bien réfléchir la mission. Autrement dit, c'est dès lors que nous cherchons à rejoindre d'autres personnes qu'il faut nous interroger sur notre pratique missionnaire et sur la façon de dire l'Évangile. Si aujourd'hui vous voudriez parler, je ne sais pas moi, à quelqu'un d'une langue étrangère, un japonais, peut-être il y en a parmi vous qui connaissent le japonais, pour ma part je ne le connais pas, si je voulais annoncer l'Évangile à un japonais, il faudrait vraiment que j'apprenne sa langue, que j'apprenne sa culture, que je m'interroge comment l'Évangile peut résonner chez lui. C'est facile à penser, quand je vous parle d'un japonais, c'est plus difficile à penser lorsque nous parlons des jeunes chez nous, lorsque nous parlons des quartiers populaires chez nous, lorsque nous parlons des voisins que nous ne connaissons pas, vous voyez, il y a une écoute très profonde des périphéries vers lesquelles je me sens envoyé, pour réfléchir à partir d'elles, comment purifier, ajuster ma proclamation de l'Évangile. Voilà la thématique de cette troisième rencontre, cette sortie vers les périphéries, mais pour renouveler aussi le dynamisme apostolique de l'Église. Cette sortie vers les périphéries n'est pas d'abord un centre qui serait hyper puissant, et qui a une telle puissance qu'il peut rejoindre toutes les périphéries, c'est une vie, c'est un centre qui se déplace, qui se laisse enseigner par les périphéries, qu'il va rejoindre et qui du coup élargissent l'Église. Souvent j'ai interrogé la formule, lorsque nous disons que quelqu'un est loin de l'Église, pour ma part je ne la trouve pas du tout juste, ça veut dire que lorsque nous disons cela, on pense un centre dans l'Église, et souvent on est dans le centre, et que les personnes sont loin de l'Église, moi je ne m'aventurerai pas trop sur ce terrain, parce que l'Église a des frontières qui nous débordent largement, mais par contre elle demande toujours à s'élargir. Bonne rencontre à vous ! Sous-titrage ST' 501